Le 9 janvier, Vincent Péion est venu à l'espace Albatros dans le cadre de sa campagne pour les primaires de gauche. On nous avait dit que c'était une petite visite amicale, mais c'était même pas vrai. Il y avait tous les journalistes, comme à la télé. J'en ai profité pour faire mes débuts de reporter politique. Monsieur Péion, une déclaration ! Je pense que la culture pour chacun d'entre nous, c'est une façon de s'élever. J'ai une idée, je vais me planquer derrière Lily et Lucien Schemla, comme ça j'aurai la meilleure place. Je vais tous les fumer, BFM TV, Canal+, M6, TF1, ouais. Vous allez être là, toujours là, sans bousculer ceux qui nous invitent. Bonjour. Merci beaucoup d'être bienvenu. Bienvenue, merci beaucoup. Je sais plus, c'est formidable. For me, for me, for me formidable. Je fais ça, malheureusement, à la même heure de mon fils que j'ai perdu, qui était passionné de théâtre et de cinéma. Et c'est à cette occasion que j'ai pu accueillir ce lieu à un prix, à l'époque, très, très abordable. Puisque quand j'ai perdu mon fils... C'était il y a une vingtaine d'années ? Non, il y a... C'est 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans, oui, 17 ans. Cher Vincent, un élément important, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Mais ici, c'est un lieu, il faut le savoir, où Lucien aurait pu, très facilement, avec une détention depuis plus de 15 ans, revendre, gagner... Bien sûr, bien sûr. Et lui a dit, non, je veux que ce lieu continue à être un lieu de culture, qui est d'ailleurs, qui a été inscrit à l'époque de la région précédente dans le programme plateforme, parce qu'ici, il y a du théâtre, il y a de la danse, il y a les plus grands graffeurs du Grand Paris, et c'est un problème auquel on est confronté aujourd'hui en France, et notamment sur les zones tendues, on en parle beaucoup avec ton directeur de campagne, qui avant d'être ton directeur de campagne, était un grand homme de culture pour nous, je ne parle pas encore. Mais il est resté, hein, le fait de devenir directeur. C'est d'avoir des lieux, c'est d'avoir des lieux, parce que s'il n'y a pas des Chimla, ce lieu, c'est un immeuble de cet étage. Oui, c'est ça, Lucien Chimla lui fait faire le tour du propriétaire. J'espère que ce n'est pas pour Benoît Hamon qui dit ça, parce qu'il ne le sait pas encore, mais Benoît Hamon, il va gagner les doigts dans le nez. David Assouline, le député de Paris, il a l'air de s'embêter, et quand je dis s'embêter, c'est pour ne pas dire pire. Quant à Paula, elle s'en fout, elle se culte. Ils sont où les autres ? Ah oui, ils sont là. Et venez tous, il y a une fête chez Moa, ouais, ouais. Chez Moa, c'est par là. Popov, il s'est mis en rouge, il est trop fort, on vient incluer à la télé, c'est vraiment du art of Popov. Ça commence à faire un bout de temps qu'ils sont chez Moa, et David Assouline s'en kikine toujours, mais là il a trouvé une meuf à qui parler. Qui c'est qui va choper un 06, mais c'est David Assouline. Allez, vas-y garçon, lâche pas. Ah bah voilà, ils sortent, c'est pas trop tôt, mais il paraît qu'il y a Marco. Mais c'est qui le mec à côté de Marco ? Tiens, on va dans les bureaux maintenant. Oui, dans les bureaux à la radio. Bah dans mon bureau justement, je les attends. A la radio, il y a les jeunes de Vox.org, ils sont trop forts. Ils ont le droit à une interview exclusive, rien que pour eux, diffusée en direct sur internet. Et en plus, ils ont fait un truc trop cool. C'est comme du théâtre d'impro, on tire les questions dans un chapeau. Je ne sais même plus pourquoi je dis ça. Quand il te débat le pendurant. Votre sujet de discussion préféré. J'ai un peu la chance d'avoir beaucoup de sujets que j'aime beaucoup. Salut tout le monde, c'est Laureus de Vox.org et ce soir nous sommes avec Vincent Péillon. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir même, bonsoir tout à fait. Vous avez dit bonsoir. Je dis bonsoir. Bah oui, vous lisez le soir, donc je vous dis bonsoir. Eh bien bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Péillon, une déclaration. Cher Lili, cher Lucien, vraiment merci beaucoup pour cet après-midi. Ça a été un moment merveilleux, très enrichissant pour moi. Et en même temps, vous avez fait vivre ce lieu. Vous l'avez construit avec votre cœur depuis le début, pour les raisons que vous le savez. Et on le sent ici, tous les gens qu'on croise, on le sent. Donc j'espère qu'on a pu être utile à la cause qu'on défend, et en particulier la culture. Et j'étais heureux de rencontrer des belles personnes pour vous, les personnes généreuses. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.